21h15, merci de nous rejoindre à nouveau sur France 3 Haute-Normandie en direct pour la suite de cette soirée consacrée au premier tour des élections départementales en compagnie de Philippe Goudet toujours et de Frédéric Nicolas pour les résultats. Ensemble, nous allons venir en détail sur les résultats, nous allons écouter, réécouter les réactions des candidats à Binot mais puis bien sûr de nos invités qui nous ont rejoints ici d'ores et déjà en plateau. Des élections, je vous le rappelle, que vous pouvez suivre sur notre site internet bien sûr et puis sur les réseaux sociaux avec un hashtag où vous pouvez poster toutes vos réactions, hashtag DEPHN2015. On va partir tout de suite en Seine-Maritime avec vous Frédéric, recueillir quelques résultats. Oui, on va partir du côté du canton de E, où le Front National est en tête avec Frédéric Collas et Françoise Duchossois, 31,2% des suffrages exprimés, suivis par le PS Marie Le Verne et Didier Régnier à 28,9%. Ces deux binômes iront au second tour. Les trois autres binômes, Diver Droite, Front de Gauche, PC et Debout la France, le parti Nicolas Dupoignan, n'iront pas au second tour. Du côté de Grand Queville, Nicolas Roulis, le président du Conseil Général sortant, ira au second tour avec Tako Diallo du PS, 46,9% des voix, suivis du Front National, Pascal Bignot et Martine Deveau, 29,2% l'UMP et le Front de Gauche n'iront pas au second tour. À Cantel, toujours dans l'agglomération rouennaise, David Lamire et Brigitte Manzanares pour le PS sont en tête avec 42,4% des suffrages, suivis du Front National, Julien Odièvre et Véronique Kenville, 27,9%. Dans les trois autres listes, l'UMP, l'Alliance Europe Écologie-Les Verts, le parti de Gauche et le Mudi sont battus. Et puis du côté de Mont-Saint-Aignan, dans l'agglomération rouennaise également, Bertrand Bélanger, Catherine Flavigny pour l'UMP sont en tête, 37,5% des suffrages, suivis de Patrice Collas et Marie-Françoise Grenet pour le PS, 28,1%. Les quatre autres binômes, puisqu'il y avait six binômes dans ce canton, sont éliminés. Merci beaucoup. Frédéric, Philippe, clairement, le Front National occupe une belle place après ce premier tour des élections départementales. Oui, j'aurais tendance à dire qu'il y a une situation différente selon l'endroit où on se place. La Seine-Maritime, c'est pas l'heure et l'heure, c'est pas la Seine-Maritime. Alors dans l'heure, pour commencer, indéniablement, le Front National, dont je disais qu'en 2008, il n'y avait eu aucun duel entre le Front National et les forces de droite ou de gauche dans ce département. Il y en avait eu huit en 2011. Là, il y en avait indéniablement. On n'a pas tous les résultats, beaucoup plus. Et surtout, surtout, le Front National est devant. Ça, c'est la grande différence. Et on constate véritablement que le Front National a énormément progressé dans ce département. La gauche a perdu beaucoup de ses bastions. Et le président lui-même est battu dans le canton de Brouillon, où il avait choisi de se présenter contre l'avis de certains de ses amis. On peut bien le dire maintenant, aujourd'hui. C'était courageux de sa part. Difficile. La preuve, il a été battu. Et puis, dans le département de la Seine-Maritime, la gauche tient certains de ses bastions. Parfois, c'est juste. Parfois, ça passe. Le Front National n'est jamais loin. Toujours en embuscade. Mais la situation est nettement moins différente que celle qu'on a pu constater dans l'heure entre le Front National et les autres formations. Le Front National progresse indéniablement. Et la droite fait mieux que progresser de son point de vue. Alors qu'est-ce qui va se passer après ? On demandera tout à l'heure à Mme la députée, qui est aussi la secrétaire départementale de l'UMP, en Seine-Maritime, son avis. Mais c'est vrai, Mme la députée, qu'il convient de connaître un petit peu d'autres résultats qui sont assez, j'allais dire, emblématiques. On pense notamment à Dieppe, que nous n'avons toujours pas. Et ça, c'est assez important, j'imagine, pour savoir ce qui va se passer par la suite. — Absolument. Nous avons aujourd'hui une situation qui montre que l'union, d'abord, parce que je crois que c'est important de le redire, si nous avons une position assez forte aussi dans ce département, y compris d'ailleurs avec des progressions même dans ces fameux bastions socialistes, même si pour certains, nous ne sommes pas au second tour, il y a quand même une vraie progression de nos candidats. C'est aussi parce que nous avons fait cette union. Et d'autre part, nous avons bien évidemment quelques belles victoires déjà devant nous que nous concrétiserons la semaine prochaine. — Merci. — On vient d'accueillir, on la salue, Mme Morin de Sailly. Et sur le plateau également, M. Taleb et M. Dimote-Aussain pour le Front de la Salade. Merci à vous tous d'être là. Alors il s'agit pas d'un débat. Il y en aura un dans la troisième partie de la soirée. Maintenant, c'est vrai qu'avoir vos réactions aux uns et aux autres, c'est important. Alors Mme Morin de Sailly, vous l'aviez dit d'ailleurs lors de l'émission que nous avons faite il y a 15 jours pour parler justement de la situation. Et c'est vrai qu'il y avait une situation de réunion de la droite, l'UDI et l'UMP, sauf face à Romain Colbosque. Mais ça n'a pas joué en défaveur de la droite, visiblement. Donc ça veut dire que c'était un petit peu attendu de votre part. Et vous saviez où vous alliez vous retrouver au niveau des résultats. Vous n'étiez pas trop inquiète. Nous avons choisi de faire le rassemblement et l'union parce que nous avons entendu que c'était ce que souhaitaient les électeurs. Dans des temps extrêmement difficiles et compliqués que nous vivons, les électeurs sont attentifs à ce qu'on sache se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire porter un vrai projet d'alternance au département. C'est le cas. Les résultats qui sont annoncés ce soir, bien sûr, nous n'avons qu'une vision parcellaire, donc c'est difficile de faire une synthèse complète, nous laissent espérer de beaux résultats dimanche prochain. Notre satisfaction, c'est de voir que notre chef de file, Pascal Martin, très symboliquement, est élu dès le premier tour ce soir. Ce qui n'était pas facile parce qu'on rappelle que pour être élu au premier tour, c'est une règle du jeu dont on a parlé en début de soirée. Il faut atteindre 25% des inscrits et dépasser évidemment les 50% plus une voix pour pouvoir être élu dès le premier tour. On va partir retrouver Catherine Lecomte qui se trouve tout de suite au Conseil général de Seine-Maritime. Catherine, vous avez des résultats et de grandes nouvelles à nous faire parvenir. Oui, mais juste avant ce résultat, en tout cas, je voulais vous faire part d'une petite ambiance qui règne ici, je vous le disais tout à l'heure, que les mines étaient graves, inquiètes, mais pas entièrement défaites, puisque au fil des résultats et des duels UMPFN annoncés, la maigre assistance présente se rassure avec les cantons où le PS va pouvoir malgré tout se maintenir et ils sont plus nombreux que prévus. On regrette effectivement l'élimination de certains candidats emblématiques comme Sandrine Urel Adiep, une candidate très importante et qui était en tout cas un personnage emblématique socialiste. Et on se console aussi avec des duels plus classiques à venir, à prévoir, comme par exemple celui entre Alfred Tracy-Payoc pour l'UMP-LUED à Yvto et Émile Canu, le candidat socialiste, qui est aussi le maire d'Yvto. Catherine, vous nous entendez, vous parlez de l'élimination de Mme Urel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce qu'à moins que Frédéric ait des résultats de dernière minute, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait des résultats dans les deux cantons de Dieppe. Alors on dit les deux cantons de Dieppe qui ont remplacé Dieppe Est et Dieppe Ouest. Le canton 1 et le canton 2, c'est un petit peu mal expliqué la situation parce que ces deux cantons se sont étendus, y compris sur des zones rurales qui étaient peut-être un petit peu moins favorables. Au sortant, on pense notamment aux communistes et aux socialistes. Oui, alors d'après les derniers chiffres qu'on m'a communiqués tout à l'heure, effectivement, sur Mme Urel, non, je n'ai pas les chiffres exacts, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le secrétaire du département lui-même qui m'a donné cette information. Et effectivement, Sandrine Urel ne serait pas présente au second tour. C'est une surprise ça, Philippe ? Vous savez, c'est très difficile. On l'a dit en début de soirée, on le confirme maintenant. Avec les cantons redécoupés, c'est ça. Avec le redécoupage de tous ces cantons, c'est très difficile de faire des comparaisons avec les anciens cantons. Alors des fois, c'est relativement simple. Il y a des cantons qui n'ont pas beaucoup changé, comme à Saint-Etienne-du-Rouvray par exemple, et puis vous en avez. Alors franchement, ils n'ont plus du tout la même tête que celles qu'ils avaient auparavant. Et c'est vrai que c'est difficile de faire des comparatifs. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, les cantons, ils évoluent aussi en fonction, je parle d'un point de vue politique et des résultats aux élections, ils évoluent en fonction de résultats nationaux, d'une poussée du Front National, on l'a dit, de la droite, etc. Donc ça, ce n'est pas non plus complètement anormal. On va saluer l'arrivée de Pascal Martin. Bonsoir, M. Martin. Moi, je voulais faire réagir aussi M. Timothée Haussin pour le Front National. Vous aviez fait le pari de partir dans l'heure à Pont-au-de-mer, Paris Réussi, selon vous, ce soir ? Oui, tout à fait. On réalise un excellent score sur Pont-au-de-mer. On fait plus que doubler notre score sur ce canton, le score qui était le nôtre lors des élections cantonales précédentes. Et puis, globalement, les scores que nous réalisons aussi bien au niveau local qu'au niveau national sont excellents. On fait ce soir 24,5% des voix, alors que le meilleur score historique du Front National pour des élections cantonales était de 15%. Donc on est en très forte progression partout. Et puis, sur les différents départements, que ce soit dans le 76 ou dans le 27, on est parfois, sur certains cantons, en situation de l'emporter. On peut penser au canton de Gaillon, on peut penser au canton d'Eux également, qui pourraient nous offrir des victoires la semaine prochaine. Alors, M. Haussin, pardonnez-moi, je ne veux pas décevoir votre joie ce soir. Vous avez raison, c'est vrai que le Front National est en tête dans de nombreux cantons dans l'heure. Mais vous-même, vous êtes en troisième position et les candidats socialistes sont en passe quand même de l'emporter, a priori, si on regarde un petit peu les comptes possibles au deuxième tour. Alors, les candidats socialistes réalisent un score correct, mais il faut rappeler que dans ce canton-là, lors des dernières cantonales, ils faisaient 68% au premier tour. Donc ils ont quand même très nettement reculé. Et nous, à l'inverse, auparavant, nous réalisions 12%, nous en réalisons maintenant 28%. Donc s'il faut regarder, c'est la dynamique qui est la nôtre, nous n'avons plus que doublé notre score. L'UMP, elle, a stagné, elle n'a absolument pas profité du recul de la gauche puisqu'elle ne propose aucune alternative. Il faut bien se souvenir que dans les départements, UMP et PS votent 96% des délibérations ensemble. Par conséquent, nous bénéficions d'un apport de nouveaux électeurs et nous progressons fortement dans l'ensemble des cantons, y compris à Pont-au-de-Mer. — M. Taleb, bon, la stratégie d'Europe Écologie Les Verts, je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs que vous-même, vous étiez à 100% d'accord avec cette stratégie. Vous allez nous le dire. Je crois qu'il y avait quand même... Tout le monde n'était pas d'accord au sein d'Europe Écologie Les Verts. La stratégie qui a consisté à faire des binômes avec des représentants du Front de Gauche, alors on sait qu'il y a des choses qui ne vous vont pas. Quand le Parti communiste, par exemple, soutient la filière nucléaire, ce n'est pas votre cas. On le sait, notamment sur la côte du côté de Pont-Ly et de Palvel. Est-ce que c'était finalement la bonne stratégie, d'après vous ? — Écoutez, je pense qu'il faut aussi prendre un peu de hauteur. Moi, ce que j'ai quand même d'abord envie de faire observer, c'est que des questions qui sont pourtant fondamentales pour la qualité de vie des Français, pour leur santé, je pense aux effets du changement climatique, je pense à la pollution de l'air, qui a été très violemment ressentie par les habitants dans notre département, dans nos départements, n'ont pas été invités dans ce débat des cantonales. On a été très aimablement invités, de temps en temps, pas toujours, pour Europe Écologie, sur votre plateau, à commenter la sanction qui était annoncée, irrésistible du Front National. Je constate ce soir que la Baudrouge se dégonfle quand même un petit peu, que l'événement de la soirée... — Vous faites 2 %, vous faites plus de 10 fois votre soir. — Mais non, vous me laisserez parler. Je vous ai écouté tranquillement. — Et donc nous ne faisons pas 10 %, puisque l'ensemble des candidats d'Europe Écologie, dont je vous rappelle aussi qu'en majorité, ils se présentaient sur leurs propres couleurs, portaient des projets écologistes en région de Normandie. La majorité d'entre eux étaient des candidats écologistes autonomes, font, à ma connaissance, entre 6 et 10 ou 11 % des voix, et non pas 2 %. — Au niveau national, on fait 2 %, si vous avez le constaté. — Vous racontez n'importe quoi, s'il vous plaît. — On verra tout le monde, il n'y a pas de problème. — Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation que je peux faire, c'est qu'en effet, les candidats écologistes qui avaient le soutien d'Europe Écologie, que j'ai moi-même soutenus, qui étaient en alliance avec le Front de Gauche, ont réalisé de belles performances, de bons résultats, notamment à Rouen. Et puis au Havre, évidemment, il faudra réfléchir aux résultats. Il faudra réfléchir surtout aux conséquences du résultat, puisqu'on a bien vu des résultats en valeur absolue qui peuvent paraître intéressants. Mais il est quand même difficile aujourd'hui de s'accommoder de l'idée qu'on va se retrouver dans plusieurs cantons du Havre avec des duels Front National-UMP au second tour, alors que la gauche y est en majorité, il y est majoritaire en valeur absolue. Donc on est ce soir, le soir du premier tour des élections départementales. La différence entre la droite et la gauche, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, c'est qu'à gauche, on va être unis au deuxième tour. C'est qu'à gauche, le premier tour était le tour de la présentation et de la comparaison, de la compétition des projets des candidats. Le deuxième tour va être celui du rassemblement. Et donc la partie, le match ne sont pas terminés. Et bien évidemment, nous entendons participer, prendre toute notre place au deuxième tour à la mobilisation de la gauche rassemblée pour effectivement faire en sorte qu'un département comme la Seine-Maritime, qui est un département en grande difficulté sociale, dont les habitants vivent le développement de la précarité, de grandes difficultés, effectivement ne soit pas livré à une opposition UMP-UDI. Donc pardonnez-moi de dire que le seul projet est quand même d'affaiblir, d'abaisser les protections sociales des Seine-Marins. Claude Taleb, vous parliez du Havre. Justement, on part au Havre retrouver Antoine Ruffenac. Antoine Ruffenac, bonsoir. Quel est votre sentiment ce soir, M. Ruffenac, après ce premier tour, après ce taux de participation et après les résultats que vous avez pu constater ? – D'abord, je constate un taux de participation extrêmement faible. On savait qu'on avait du mal à mobiliser les électeurs, mais le résultat est là et malheureusement est préoccupant. J'observe aussi qu'en tout cas au niveau national, le Front National est très loin de faire le score qu'il espérait. Le fait que l'extrême droite ne soit pas le premier parti de France, c'est évidemment pour moi un sujet de grande satisfaction. Et puis l'UMP associée avec l'UDI et avec les libères droites apparaît lui comme le premier parti de France et un effondrement du parti gouvernemental, du parti socialiste, qui va, me semble-t-il, dans le bon sens. Et qui montre que voilà, que les Français, que les Havreys, que les habitants de Seine-Maritime sont déçus tout simplement par un gouvernement qui n'a pas tenu ses promesses, qui a augmenté les impôts, qui n'a pas réussi à régler le problème du chômage. Et donc une alternance peut paraître sur la bonne voie. – Monsieur le ministre, vous faites partie, je ne sais pas si on peut dire, des sarkozistes, parce que c'est vrai qu'au sein de l'UMP, bon, on a bien conscience qu'il y a un patron, c'est Nicolas Sarkozy, ça on l'a bien compris. Et puis il y a aussi des tendances qui s'expriment. On a entendu tout à l'heure le maire du Havre dire que lui, bon, finalement, il était plutôt favorable à l'idée selon laquelle, en cas de deuxième tour entre quelqu'un de gauche, enfin un candidat de gauche et un candidat du Front National, il appelait à voter pour le candidat de gauche. Quelle est votre position à vous, s'il vous plaît ? – En effet, je suis proche de Nicolas Sarkozy, parce que d'abord c'est le président de mon mouvement, et que je pense qu'en effet c'est un homme de très grande qualité et encore un homme d'avenir. – Sur le plan, sur le sujet du second tour, je partage l'opinion exprimée par Édouard Philippe, je reste en accord avec lui sur beaucoup de sujets, je n'imaginerais pas pour ce qui me concerne de voter pour un candidat du Front National, et j'observe que parmi les candidats de gauche, je pense notamment au sein de l'agglomération du Havre, je pense au maire Larfleur ou au maire de Gonfoy-de-Lorcher, j'ai eu des partenaires dans l'agglomération avec qui j'ai pu travailler en confiance, et je garde à mon souvenir de ce travail en commun. – Merci beaucoup Antoine Ruffenac de votre réaction, vous étiez en direct de la locale Béthesène au Havre. Nous allons nous intéresser maintenant au premier canton de Rouen, c'est un canton dit-on qui aurait pu basculer à droite, a pu basculer à droite, on va voir ça tout de suite en détail en compagnie de Julie Eulette et Stéphane Nott, ils y étaient. – A droite, le binôme Jean-François Bure et Marine Caron qui représentent l'UMP, l'UDI et le Modem, arrivent en tête à l'issue de ce premier tour avec 36,52% des voix. Une satisfaction qui leur donne confiance pour le second tour. – Je crois que le discours d'union qui était souhaité par les Rouennais du premier canton apportait ses fruits très clairement et je pense qu'on va le retrouver dans l'ensemble de la ville. Et puis surtout, ça prépare vraiment dans de bonnes conditions le second tour, bien sûr, pour avoir une mobilisation encore accrue. – En deuxième position arrive le binôme représenté par Sarah Baluet d'Hivergauche et le socialiste Eric Defalco. Il représente 31,5% des suffrages exprimés. C'est pour eux une belle résistance face à la droite sur ce canton. – Alors Rouen, c'est une excellente surprise. On nous donnait fragile, on nous donnait pas bien et finalement on résiste de manière tout à fait exceptionnelle. On reprend des bureaux sur la rive droite, on conserve nos positions sur la rive gauche et le Front National ne fait pas la percée qu'il avait cru pouvoir faire. – Le Front National arrive en troisième position avec 17,4% des voix et ne donne aucune consigne de vote pour le second tour. Le dernier binôme, qui résulte d'un accord entre les Verts et le Parti communiste, totalise 15,4% des voix. Il y aura donc des discussions à gauche entre les deux tours. – Reportage Julie Ouellet, Stéphane Lott, on va s'intéresser maintenant à d'autres résultats à Dieppe, notamment avant de partir dans le département de l'air, Frédéric. – Oui, tout à fait, vous parliez tout à l'heure des cantons Dieppe 1 et Dieppe 2. On est en mesure de vous donner les résultats officiels. Il y aura un duel UMP Front de Gauche dans le canton 1. André Gauthier et Imelda, 22 Candelard, ont obtenu 34,95% des voix. Sébastien Jumel, le maire de Dieppe, avec Emmanuel Caru-Charton, 29,96%. Les deux autres binômes sont éliminés. Et du côté de Dieppe 2, donc, le canton de Sandrine Urel, effectivement, elle n'ira pas au second tour, puisque c'est le Front National qui est en tête avec 28,98% des suffrages exprimés, suivi de la liste d'union de droite, donc avec 28,71% des voix. On va effectivement partir dans l'heure où il y a beaucoup, beaucoup de résultats qui nous sont parvenus. À Pont-au-de-Mer, tout d'abord à Gisor, excusez-moi, où c'est la liste FN qui est en tête. Fabienne Delacour et Vincent Tailleux, 36,45% des suffrages, suivi de Perrine Forzy et le maire de Gisor, Alexandre Asserte, avec 33,79% des voix. Les trois autres binômes n'iront pas au second tour, comme vous pouvez le constater. Ensuite, nous allons aller dans un autre canton, qui est celui de Verneuil-sur-Avres, avec Olivier Gouin et Fanny Ménérol-Mény pour le Front National, 32% des suffrages exprimés, suivi de la liste des deux listes de droite, Colette Bonnard, Michel François, 29,5% des suffrages exprimés, Joël Hervieux et Delphine Lepelletier, 27,3%. Il y aura donc trois binômes au second tour. À Bernay, cette fois, c'est Jean-Hugues Bonnami et Valérie Branleau pour l'UDI d'hiver droite, qui sont en tête, avec 34,4% des suffrages, suivi du PS, Lionel Prévost et Ingrid Varangle, 30,29%. Les trois autres binômes, dont le Front National, n'iront pas au second tour. À Conch-en-Nouche, cette fois, c'est Laurence Cléré et Alfred de Recours, qui sont en tête pour le PS, avec 43,4% des suffrages exprimés, suivi du Front National, Emmanuel Camoin et Nadia Stéphane, 33% des suffrages exprimés. Les deux autres binômes n'y vont pas, donc au second tour. Pour les Andelis, cette fois, là aussi, le Front National est en tête, avec 38,07% des suffrages, suivi de Frédéric Duché et Chantal Le Galles pour la droite, 36,85%, donc un duel FN-UMP au second tour. Ce sera la même chose du côté de Romilly-Surandelle. Le FN vire en tête avec 33,78% des suffrages exprimés, vous le voyez, avec Claire Barsac et Alain Berthelot. François Scolmar et Thierry Plouvier, pour l'UMP, sont second à 27,65% des suffrages. Les trois autres binômes ne vont pas au second tour. Encore quelques résultats pour Breteuil, où l'UMP est en tête avec 37,2% des suffrages exprimés. C'est très serré avec le Front National, Madeleine Châtel et Guy Plas, qui sont deuxième à 36,2%. Les trois autres binômes ne vont pas au second tour. Il y en a encore beaucoup. Je continue, Pont de l'Arche, que je peux vous donner. On continuera tout à l'heure, Frédéric, vous voulez bien ? Allez-y, Pont de l'Arche, allez-y, Pont de l'Arche. D'accord, je donne juste ce dernier résultat. Maximilien Lombard et Doris Perrault sont en tête, 28,55% des suffrages exprimés, suivi de l'Union écologiste Front de Gauche, 25,93%, et les divers droites à 25,7%, une triangulaire. Donc, pour ce compte. On y reviendra, de toute façon, à d'autres résultats. Alors, ce département de l'Eure, il était scruté à la loupe, puisqu'il était annoncé par certains observateurs qu'il basculerait donc à droite, alors qu'il était dans le giron socialiste depuis 2001, depuis l'élection de Jean-Louis Destan, qui s'était présenté dans le canton de Brionne. Il avait pris ce risque. Le président du Conseil général, qui était avec nous tout à l'heure, je vous propose de réécouter sa réaction en vue des résultats. Le problème majeur dans ce département, ça a été la division à gauche. Je suis le premier, comme candidat à cette élection cantonale, à en payer le prix. J'en paye un prix fort. Mais en tout cas, il faut regarder aujourd'hui, dimanche prochain, rappeler ce qu'a été le bilan de ce Conseil général, rappeler les projets, et appeler nos concitoyens à voter pour ceux qui ont prouvé leur savoir-faire et qui sont porteurs de projets. – Voilà, on va peut-être retrouver maintenant en direct de ce Conseil général de l'heure, justement, M. Lecornu, Sébastien Lecornu, qui doit être, voilà, je vous vois enfin. Bonsoir, M. Lecornu. – Bonsoir. – J'imagine que vous êtes satisfait en ce soir de premier tour, au vu de ces résultats. – Satisfait, je ne sais pas si c'est un sentiment qui s'applique. En tout cas, il y a une réelle volonté d'alternance dans ce département qui a été manifesté très fortement par les orroises et les orrois aujourd'hui, avec la volonté d'en terminer avec les 14 années de gestion socialiste. Ça, c'est très clair. À nous d'engager maintenant le combat du second tour pour que cette volonté d'alternance ne soit pas volée, ne soit pas trahie. – Alors ce combat au deuxième tour, M. Lecornu, il va beaucoup, enfin de nombreuses fois, être entre le Front National et puis vos représentants. Vous vous attendiez quand même à ce type de duel au deuxième tour en aussi grand nombre ? – Je ne sais pas si on pouvait jouer les pronostiqueurs. Il est évident qu'il y a un niveau de colère dans le pays qui est important. Il y a des éléments locaux en réponse à cela. Il y a aussi malheureusement des éléments nationaux. C'est aussi quand même une défaite cruelle pour François Hollande et Emmanuel Valls ce soir. C'est aussi un avertissement pour la droite, à nous d'être unis, à nous de faire des bonnes propositions pour nos concitoyens. En tout cas, les configurations de second tour sont ce qu'elles sont. Il y a des duels, il y a des triangulaires. Moi, une fois de plus, ce que je veux, c'est que l'espérance de l'alternance qui s'est manifestée aujourd'hui ne soit pas volée, ne soit pas trahie, notamment par les triangulaires dimanche prochain. – Merci beaucoup, M. Lecornu. Vous étiez en direct d'Evreux avec nous. Question, Nicolas Rouli, vous nous avez rejoint. Bonsoir. M. Lecornu parlait de défaite cruelle pour le gouvernement, pour Emmanuel Valls, pour François Hollande. Est-il trop tôt pour le dire, selon vous ? – Tout à l'heure, M. Goudet considérait qu'il y avait peut-être une erreur à prendre cette élection pour une élection nationale, alors qu'elle met en jeu les départements et l'action concrète sur le terrain des départements. Et moi, je veux, s'agissant du deuxième tour, parler de l'avenir, parler aussi du concret, du quotidien de nos concitoyens, et dire qu'au deuxième tour, en tout état de cause, il y a un enjeu à choisir des équipes qui sont sur le terrain, qui sont au contact et qui portent en effet un projet avec des propositions précises. Nous, nous avons fait cet effort d'avoir une feuille de route, Seine-Maritime-2015.fr, et dans le deuxième tour, à coup sûr, c'est ça qui va se jouer. Parce que vous avez beaucoup d'équipes, en effet, du Front National qui sont qualifiées, mais dont on sait qu'elles n'ont pas été présentes dans la campagne et que, je l'avais dénoncé ici, les élus du Front National, quand il y en a, ne sont pas présents sur le terrain. Et moi, je dis à la population, qui va s'occuper de vous pendant six ans ? Eh bien, nous le faisons au département. Nous avons dans notre projet, par exemple, des engagements pour protéger les Sénos-Marins, protéger les Sénos-Marins sur les solidarités, sur les services publics, je pense à l'éducation, par exemple, mais aussi sur l'environnement, puisque Claude Taleb en parlait tout à l'heure. Nos engagements sont très précis et ils sont à l'image de l'action que nous avons menée, eh bien, en tout état de cause, au deuxième tour. C'est ça qui va se jouer. J'invite vraiment les électeurs à se concentrer sur les équipes que je soutiens et qui sont nombreuses au deuxième tour et qui offrent la possibilité de cette action concrète que la majorité de gauche a portée pendant 11 ans et qu'elle peut encore porter au soir du 29 mars. Et elle le fera, comme le disait Claude Taleb, parce que nous savons nous rassembler et parce que nous avons aussi cette clarté vis-à-vis du Front National que je demande, bien sûr, à l'opposition départementale. J'entends les propos d'Édouard Philippe, j'entends les propos d'Antoine Ruffenac et surtout, je veux entendre, en quelque sorte, les électeurs de cette droite républicaine qui, le 29 mars, là où il le faudra, sauront faire le choix, en effet, des candidats de terrain. M. Martin, vous pouvez peut-être répondre à M. Rouly. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, si vous me permettrez, je voudrais dire tout le plaisir et le bonheur que nous avons dans le canton de Bouillaud d'avoir été élus au premier tour. Il y a très peu d'élus au premier tour. Je pense que c'est pour l'instant le seul travail d'équipe, renouvellement, programme, contre-programme. Et nous avons réussi aisément à convaincre l'ensemble des électeurs de ce nouveau canton de Bouillaud qui nous ont accordé toute leur confiance à l'occasion de ces élections départementales. Moi, je voudrais tout d'abord dire qu'il va falloir que l'on analyse les résultats. Vous êtes, et nous sommes ce soir, dans un premier tour, une fin de premier tour. Donc, il va falloir regarder sur les 34 canton restant à être pourvus dimanche prochain pour analyser d'une façon très fine l'ensemble des situations. Et donc, on va se donner un peu de temps. Il est clair que c'est encore un peu tôt. Nous avons, tout au long de cette campagne, énoncé, d'une part, des vérités qui sont celles d'une faillite de l'actuelle majorité de gauche en Seine-Maritime, une faillite budgétaire. Et puis, aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une partie des socialistes qui sont qualifiés pour le deuxième tour, des communistes qui, c'est le moins qu'on puisse dire, j'entendais Nicolas Rouly qui évoquait le rassemblement, mais il faudra quand même rappeler combien, notamment, les élus du Parti communiste ont été critiques tout au long de ce premier tour. On va essayer de voir comment tout ça va se mettre en place. C'est assez étonnant et assez surprenant. Et donc, nous allons, tout au long de la semaine, poursuivre, rappeler notre programme, un programme alternatif, qui est le seul alternatif. Ce n'est pas au niveau du Front National que l'on trouvera des propositions concrètes pour relancer notre département de Seine-Maritime. Donc, nous allons, sans ambiguïté, en toute transparence, en toute clarté, analyser. Et nous nous positionnerons à chaque fois, lorsqu'il le faudra, et dans les toutes prochaines heures et les tous prochains jours. Madame Guégaud, il n'y a pas l'ombre, une différence entre l'UDI et puis l'UMP, que ce soit en Seine-Maritime ou dans l'heure ? Écoutez, nous avons fait équipe commune depuis le début de cette échéance. Je crois que nous avons une parfaite entente sur les objectifs de l'alternance et de la façon d'organiser demain la gouvernance de ce département. Je crois que les choses ont été très claires. D'ailleurs, je rappellerai quand même qu'Alternance 76 était le groupe d'opposition depuis 10 ans, et c'était déjà l'Union en Seine-Maritime sur l'ensemble de la droite et du centre. Donc, voilà, nous avons évidemment un programme commun. Nous avons travaillé ensemble depuis plusieurs mois. Nous avons été auprès des candidats. Nous avons vu leur détermination, leur capacité à... Même sur les nouveaux, puisque nous avons énormément de renouvellement dans ces équipes, puisque nous avons 10 sortants sur 70 candidats potentiels. Et nous avons vu leur détermination, leur connaissance, la capacité qu'ils ont eue de travailler sur les dossiers. Et je crois que c'est un signe fort. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles je pense que beaucoup de nos candidats sont très bien placés pour ce second tour. Merci, Mme Guégo. On va partir maintenant sur le littoral. Retrouver le maire de Dieppe, Sébastien Jumel. qui se présentait dans le premier canton de Dieppe. Et puis, autre surprise aussi, dans le canton 2, cette fois avec Sandrine Urel pour l'EPS battue. Votre réaction au vu de ces résultats de ce premier tour, M. Jumel, bonsoir. Bonsoir. La réaction, c'est d'abord que le maire de Dieppe, dans sa capacité à porter la parole des habitants dans leur diversité, la parole du territoire, et de la porter à Rouen pour le Transmanche, pour le développement industriel, pour des solidarités qui prennent en compte le besoin de ceux qui travaillent, a été confirmée. C'est-à-dire que je sors de ce scrutin consolidé sur Dieppe et sur ce territoire. Et puis, une inquiétude de voir, sur un plan plus global, la droite, qui n'a pas de projet, si ce n'est l'amplification de l'austérité. La droite, c'est moins d'écoles, moins de services publics, c'est le retour de Sarkozy, avec eux. On a connu, on a payé pour le mesurer. Et donc, déterminé, mobilisé. Et si dimanche prochain, les électeurs se lèvent pour faire entendre leur voix, pour le Transmanche, pour la pêche, pour notre territoire, alors on va gagner. Oui, monsieur le maire, vous avez un petit peu reproché à la gauche d'avoir fait, entre guillemets, en tout cas, c'est les termes que vous avez employés, vous et vos amis, certains d'entre eux, pas tous, bien évidemment, et la droite également, un charcutage qui vous n'était pas tellement favorable, dans le sens où, effectivement, par rapport à Diapetra-Muros, il y a un secteur beaucoup plus étendu sur le canton qu'est le vôtre. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer en votre défaveur ? Alors, on pense, bien sûr, chez vous, même si vous êtes en Blancet-Achevram, mais également au Havre. C'est clair que, si le charcutage n'avait pas été au rendez-vous, on aurait frôlé l'élection au premier tour, mais ce n'est que partie remise, on va gagner au deuxième. Et donc, ceux qui ont utilisé les ciseaux pour insulter la démocratie et insulter les gens vont se couper les doigts ? Bon, c'est une métaphore. Alors, il y a des réactions sur ce plateau, il faut quand même le dire. C'est une métaphore. Voilà, alors M. Oussin et puis Mme Morales-Asailly. M. Oussin. Alors moi, déjà, je voudrais revenir sur ce que nous disait tout à l'heure M. Rouly, quand il dit que les candidats du Front National n'étaient pas sur le terrain. C'est quand même effarant. Sur les marchés, il n'y avait que nous, on n'a vu personne d'autre quasiment. On n'y avait pas que vous, quand même. On était les plus présents. Rassurez-nous. Et puis, il nous dit que les candidats du Front National ne sont pas sur leur canton. Il faut quand même rappeler qu'un tiers... M. Oussin, vous ne s'y avez pas été à Barantin la dernière fois. Il faut quand même rappeler qu'un tiers des candidats du Front National sont des élus municipaux qui ont été élus lors des dernières élections municipales, notamment dans le 76 où il y a eu la fois dernière 20 listes aux élections municipales. Et puis, parfois, on nous reproche, c'est vrai, que certains de nos candidats habitent à quelques kilomètres de leur canton. Mais que veulent faire les socialistes ? Ils veulent supprimer les départements. Et demain, les maires ruraux, quand ils voudront aller négocier avec la grande région, ils vont se déplacer à Caen ? Je pense qu'ils préfèreront avoir un conseiller départemental Front National qui habite à 10 km du canton que de devoir aller négocier à Caen pour les routes. Vous faites allusion, j'imagine, à la réunification de la Normandie. Mme Mourad de Sailly ? Oui, je voudrais réagir au redécoupage des cantons dont parle Sébastien Jumel. Ce redécoupage, tout de même, imposé par décret, sans concertation avec les habitants et les élus locaux, a perturbé plus d'un électeur. On le voyait sur les marchés, qu'évoque monsieur, mais aussi dans nos entretiens, nos conversations sur le terrain, dans les réunions, une grande colère des habitants du département par rapport à ce redécoupage. Donc potentiellement des habitants qui n'ont pas choisi peut-être d'aller aux urnes au premier tour, qu'il faut mobiliser pour ce second tour de l'élection autour d'un projet aussi d'alternance claire, qu'évoquaient Pascal Martin et Françoise Guégo il y a quelques instants. Je voudrais quand même dire que nous sommes dans un projet clair, une union qui est sans ambiguïté, qui a été travaillée pour ce premier tour de l'élection. Quand j'entends monsieur Taleb parler du rassemblement au deuxième tour, quand on sait que depuis des années, que ce soit dans les assemblées parlementaires, au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais aussi tantôt à la région, tantôt dans ce département, que l'on voit que les meilleurs opposants au gouvernement sont les forces de gauche, d'extrême gauche et écologistes, on peut quand même sérieusement douter qu'au département, ils sont en capacité de porter un projet définitivement, une vraie alternance qu'attendent nos concitoyens. Donc je pense qu'il faut aussi bien faire la part des choses qui saura porter un vrai projet d'alternance qu'attendent les habitants de ce département devant une gestion départementale calamiteuse. C'est la Chambre régionale des comptes, encore une fois, qui le dit. Alors une question justement au président Rouly. Est-ce que vous allez négocier ? Ça se passe souvent quand il y a des négociations entre le premier et le deuxième tour d'élection municipale, par exemple. Il y a des négociations, on fusionne les listes. Est-ce que là, vous allez négocier avec monsieur Taleb, par exemple, et puis avec vos collègues communistes pour envisager peut-être un autre plan d'action pour le deuxième tour ? Mais moi, je ne veux pas faire comme Mme Morin de Saillet à l'instant, c'est-à-dire parler de tuyauterie ou de combinaison, surtout quand la tuyauterie nous lâche, comme c'est le cas à l'instant sur le plateau. Ce que je veux faire, monsieur Goudet, c'est dire aux sénos marins les propositions que nous portons et par exemple, quand ici même, j'ai déjà évoqué le 276, c'est-à-dire cette capacité que le département de Seine-Maritime porte avec la région Haute-Normandie dans des actions concrètes et le vote négatif de l'opposition face à cette action concrète. Derrière ça, il y a des projets pour les personnes âgées, il y a des projets routiers, il y a des actions en direction des associations. Le 276, ça roule. Voilà les engagements que nous avons pris dans ce projet Seine-Maritime 2015.fr. Chacun peut le consulter. Il est transparent, il est précis. J'ai parlé tout à l'heure de solidarité, j'ai parlé d'environnement, j'ai parlé de services publics. Nous, nous prenons des engagements concrets et au deuxième tour, c'est ça qui se joue. Ce ne sont pas des combinaisons d'appareils en aucune façon. Et je veux rappeler que le département de Seine-Maritime, comme la région Haute-Normandie, sont gérés depuis plus de dix ans par une majorité composite avec en effet des élus de partis politiques mais avec aussi des élus qui ne sont pas membres de partis politiques. Je pense à Danny Minel sur le canton de Neuf-Châtel-en-Bret, je pense à Jean-François Maillère, à Saint-Val-Rienco, je pense à tous ceux aussi, beaucoup de jeunes par exemple, qui nous ont rejoints dans cette élection, qui seront au deuxième tour et qu'il faut faire élire le 29 mars. Pour que ce projet se mette en place, ce ne sont pas des combinaisons d'appareils, ce sont des élus de terrain que l'on connaît et pour qui, pendant six ans, on doit pouvoir effectivement compter. Il faut quand même rappeler que le département du 76 a 1,2 milliard d'euros de dettes. Si la majorité socialiste dirigeait une entreprise, il serait quand même en faillite depuis bien longtemps. Vous êtes le dernier département de France en termes de dettes par un bilan. Vous ne savez plus dans quel département vous êtes, monsieur. Nous allons partir, ici, s'il vous plaît. Je vous invite à partir. Vous voulez bien m'écouter ? On va partir pour Bolbec. J'ai des petits ports de pêche que vous allez voir en Haute-Normandie. Bolbec était un canton très attendu. Je vous propose de regarder le reportage tourné par Guénaëlle Brun avec Danilo Comodi. Dans le canton rural de Bolbec, les électeurs ont voté massivement pour les candidats FN, partis avant l'annonce des résultats. Ils arrivent en tête avec 81 voix devant le binôme de Dominique Metteau, maire de Bolbec. Il y a un peu moins d'abstentionnistes qu'on pouvait le prévoir. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est un vote extrémiste, surtout en zone rurale. Très bonne mobilisation des Bolbecais vers moi puisque je fais 45% des voix à Bolbec, la ville la plus importante. Et donc, j'attends, je dirais, un salut républicain pour le deuxième tour. En troisième position, le maire UDI de Gruchel-Vallas Didier Peralta ne se maintient pas et se prononcera demain sur ses consignes de vote. À gauche, c'est la déception, mais sans surprise pour le binôme du conseiller général sortant, Nicolas Bossard. Arrivée quatrième, effectivement, ce n'est pas forcément un bon score pour nous, mais on se dit aussi qu'il faut maintenant faire barrage au Front National et si c'est effectivement un duel Front National avec M. Metteau, on appellera bien évidemment à voter M. Metteau. Voilà, très clairement. De son côté, le Parti communiste appelle lui aussi à faire barrage contre le Front National. Voilà, cela promet donc à Bolbeck. Pascal Martin, vous êtes avec nous, vous vouliez réagir tout à l'heure à ce que disait M. Roulet. Oui, tout à fait. Oui, Nicolas Roulet évoquait le 276 et la position du groupe alternant 76 dans son vote. Nous avons voté contre cet avenant au contrat de 276 pour une raison très simple, c'est qu'on nous propose de signer un document pour l'année 2015, année où il y avait, et il y a, deux élections départementales et une élection régionale en fin d'année. Donc, simplement dire qu'il fallait attendre et que nous aurions aimé qu'on ne nous parle pas du contrat 276. Moi, j'aurais aimé voir notamment ce dossier, ce contrat 276 s'impliquait, non pas davantage puisqu'il est nullement présent sur le Transmanche à Dieppe. Le département est présent mais je considère qu'il conviendrait que la région, puisque ce dossier est porteur d'espoir sur l'ensemble de la région, que le 276 soit présent. Donc, c'est là encore une absence de réactivité et puis, quand Nicolas Roulet n'hésite pas à parler du bilan du département mais il est calamiteux Nicolas Roulet, votre bilan depuis 10 ans. Vous savez dire que ça ? On attend toujours vos propositions, M. Martin. Les électeurs le disent. On attend toujours vos propositions, M. Martin. Nous nous défendons le département depuis 3 ans. Ah oui, à hauteur de 10 millions d'euros, il faudra un siècle. Il faudra un siècle. Quelle est votre feuille de rouge, M. Roulis, je peux parler ? Il faudra un siècle pour retrouver une année comparable à celle de 2004. Donc, c'est très clairement ce qu'ont dit les magistrats de la Chambre nationale des comptes et ce que nous disons depuis des années. Votre bilan, M. Roulis, co-géré par le Parti communiste et démocratie et liberté est lamentable. Point à la ligne. Quelles sont vos propositions, M. Martin ? M. Taleb, rapidement, je voulais intervenir, je crois. Mais oui, je voulais dire qu'il n'y a faute, enfin, mode de scrutin oblige, il n'y avait pas d'élus écologistes sortant dans aucun des deux départements et que ça changera peut-être dimanche prochain puisque une bonne nouvelle du soir pour nous les écologistes, c'est que Marie-Yannick Dé sera candidate au deuxième tour avec une très bonne chance de l'emporter à Pont-de-Larche avec Gaëtan Levitre. Dès lors que l'ensemble des Républicains se rassembleront pour les soutenir au second tour. De ce point de vue, j'étais quand même surpris et un peu choqué d'entendre ce soir que Bruno Le Maire ne savait pas où il habitait entre la République et puis les adversaires de la République en espèce les candidats du Front National. Donc je pense que les électeurs seront plus raisonnables et plus responsables que M. Le Maire et vont se rassembler dans ce canton pour faire en sorte que, délire au passage, la première élue écologiste d'autantment dit dans un département de ce dont je me réjouis très fort. Et puis de manière plus générale, je veux le dire aussi, ça, ça vaut pour l'ensemble des cantons et pour l'ensemble des forces sous-républicaines du point de vue d'Europe Écologie, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'hésitation. Et donc nous appelons au deuxième tour à faire barrage au Front National. Et je pense, et je suis certain que la semaine prochaine on se retrouvera et on fera le constat que voter Front National, on savait déjà que ça ne servait pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas de projet derrière, parce qu'il y a des candidats fantômes, parce qu'il n'y a pas de présence sur le terrain, mais ça ne sert à rien parce qu'en plus il n'y aura pas d'élus à l'arrivée. Il n'y aura pas de conseiller départemental du Front National dimanche prochain si la totalité des républicains se rassemblent. Les républicains sont nombreux autour de cette table et donc je les appelle à se rassembler la semaine prochaine pour faire en sorte qu'en effet aucun élu Front National ne pollue nos assemblées dans les mois qui viennent dans nos deux départements. On va revenir à d'autres résultats maintenant en votre compagnie. Frédéric Nicolas, c'est à vous. Oui, notamment les résultats sur les trois cantons de Rouen. Ça va intéresser certains de nos invités. Ce seront trois duels gauche-droite, classiques pourrait-on dire. Dans le canton numéro 1, Jean-François Burre et Marine Caron pour l'UMP sont en tête avec 36,6% des suffrages exprimés suivis par le PS Sarah Balué et Eric Defalco. Les deux autres binômes dont le Front National et ensemble Front de Gauche sont éliminés. Rouen 2 cette fois, Christine de Saint-Trey et Ludovic Delec pour l'Union de la Gauche 29,2% des voix au premier tour. L'Union en tout cas PS d'hiver gauche. Pierre-Antoine Sprimon et Hélène Vandeval pour l'UMP L'UDI Union de la droite 25,8% des suffrages des trois autres binômes n'iront pas au second tour. Enfin Rouen 3, Mamadou Diallo et Caroline Dutarte pour l'EPS 30,8% des suffrages exprimés virent en tête suivis de l'UMP Loïc Gaudray et Marlène Mameau 26,1%. Les quatre autres binômes dont le Front National qui était tout à l'heure sur notre plateau n'iront pas au second tour. Voilà pour Rouen. La gauche avait envie d'un grand chelème Philippe sur Rouen. Alors oui c'est vrai bon c'est pas très loin d'être réussi en même temps on voit aussi une traînette progression du Front National. Il faut savoir que pendant des années Rouen s'est caractérisé par un vote qui était plutôt centriste entre droite centre-gauche c'était une réalité au temps de M. Le Canouet et bien après et bien ça change un petit peu quand même et en particulier le Front National progresse sur cette ville de Rouen et même si le Front National ne se maintient pas au second tour comme c'est le cas visiblement puisque ce sont plutôt des nouvelles droite-gauche traditionnelles et bien la progression est réelle elle est réelle comme ailleurs. On va repartir dans l'heure Philippe dans un canton justement scruté même depuis la capitale avec le canton de Brionne redécoupé où se présentait Jean-Louis Destan s'il est besoin de le rappeler président sortant du département un canton où se présentait cinq binômes où Jean-Louis Destan avait donc à batailler ferme avec une gauche qui partait désunie. Voyez ce reportage signé François Pesquet avec Laurent Lagneau. L'heure du verdict pour les cinq binômes présents dans ce canton. Premier bulletin dépouillé le président socialiste sortant du conseil général est inquiet. Le front national est en tête. Le conseiller général sortant y voit un vote sanction. Il y a un grand mécontentement dans ce pays et que c'est un désaveu total de la politique du gouvernement puisque le président Destan n'arrive pas à être présent au deuxième tour de cette cantonale. donc en fait ce n'est pas la désunion de la gauche qui nous a fait aller dans le mur c'est la politique de ce gouvernement. Le front national arrive en seconde position à Brionne et Beaumont-le-Roger les deux principales villes de ce canton mais il est en tête dans tous les villages. Alors dans les villages il ne faut pas oublier que maintenant on a un vote d'adhésion en sachant qu'on améliore toujours nos scores à chaque rédiction. Moi je pense que le contexte actuel de ce qui se passe au niveau national est pour quelque chose. Le second tour offrira donc ici un duel UMP-Front national. Nos réserves de voix c'est faire front devant le Front national. Il faut un rassemblement républicain pour aller contrer le Front national. La gauche est éliminée dans ce canton de Brionne qu'elle dirigeait depuis 14 ans. Voilà Jean-Louis Descent qui serait donc battu dans le canton de Brionne. Il s'était lancé ce défi-là. Voilà c'était un défi il avait dit bon après tout je donne l'exemple je suis le président. C'était plutôt courageux c'était pas évident et c'est vrai que lui estimait que de toute façon le PS serait devant le PC que le maire de Brionne qui était le candidat sortant sur le seul canton de Brionne mais évidemment je rappelle des binômes des cantons complètement différents et là ça change déjà pas mal de choses plus la progression du Front national qui sera au deuxième tour. On l'a vu ce soir. Merci mesdames et messieurs certains d'entre vous restent avec nous pour se retrouver tout à l'heure à partir de 22h15. Cette fois-ci avec un débat nous aurons le temps de revenir sur les enjeux de cet entre deux tours sur les projections possibles et puis de revenir évidemment sur tous les résultats que nous n'avons pas encore donnés mais que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet haute-normandie.france3.fr Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure à partir de 22h15 je compte sur vous l'info continue sur France 3 à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501